Salut c'est Glee de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va parler d'un truc qui me rend un peu chafouin Pourquoi le prix des cartes graphiques ont autant explosé ces derniers temps ? Chaque année ça devenait de plus en plus abordable et le monde du build s'ouvrait à tout le monde Sauf que depuis l'année dernière il y a eu un énorme boom du prix des cartes graphiques Certaines ont augmenté leur prix de plus de 50% et sont la plupart du temps en rupture de stock Rendant cet arc et le build du PC de plus en plus élitiste Alors que la tendance s'inversait enfin Mais alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là ? Et que vont donner niveau prix les nouvelles Volta qui vont sortir d'ici peu ? Et bien on va voir ça aujourd'hui Déjà ce qu'il faut savoir contrairement aux processeurs c'est qu'il existe plein de constructeurs de cartes graphiques Même si elle est basée sur les mêmes GPU conçues par Nvidia et AMD Par exemple si vous cherchez une GTX 1080 vous pourrez en trouver une Nvidia Mais vous pourrez aussi en trouver une MSI, Asus, KFA Square, Pennyy etc Donc ça veut concrètement dire qu'il y a plus de stock que pour des processeurs Et pourtant bah ça bloque quand même Car la grande différence c'est qu'en tant que consommateur on est pas limité à une carte graphique comme avec le processeur On peut en mettre 2, 4, 8 voire plus Tant qu'on a assez de PCI sur notre carte mère et bien on peut en ajouter Bon oui ok on peut mettre plusieurs processeurs aussi Mais ça c'est vraiment pour des serveurs très gourmands En tant que consommateur vous aurez jamais besoin de ça Alors que pour les cartes graphiques bah ça peut avoir un intérêt Mais qui va donc avoir besoin de 8 cartes graphiques en même temps ? Ok 2 cartes graphiques en SLI ça peut être intéressant pour faire tourner des gros jeux en ultra 4K de la mort Mais 8 ? Si c'est pour lancer Dofus avec ça je suis pas sûr que ça vaille réellement le coup Et non ce ne sont pas du coup les gamers qui sont accaparés le marché mais les mineurs Alors rien à voir avec les mines de charbon on parle toujours d'ordinateurs là En fait ce seront des ordinateurs qui sont spécialisés dans le minage de crypto-monnaies Vous savez ce fameux Bitcoin qui a été créé en 2009 et qui fait énormément de bruit ces derniers temps Bon bien sûr y'a pas que ça comme crypto-monnaies on peut aussi citer l'Ethereum, le Zcash ou bien le magnifique Bitconnect Qui a d'ailleurs la meilleure conférence au monde si vous l'avez pas vu je vous conseille d'aller la voir Hé 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 So 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 sooo BITCONNECT Bon oui ok cette dernière crypto-monnaie était une arnaque Mais c'est clairement pas le cas de toutes Et vu l'ouverture du build PC au grand public de ces dernières années Et bien pas mal de personnes se sont dit bah pourquoi j'en minerais pas moi même Mais alors c'est quoi le rapport ? Et bien en fait pour miner de la crypto-monnaie on loue entre guillemets la puissance de notre PC pour faire des calculs Et en retour on est récompensé avec une monnaie spécifique Alors de manière générale quand on parle minage on parle minage avec carte graphique ou processeur Mais vraiment dans la grande majorité des cas c'est des cartes graphiques qu'on utilise Car tout simplement bah les calculs sont effectués bien plus rapidement par la carte Et du coup le rendement entre la consommation électrique et ce que ça va nous rapporter est bien plus intéressant Et oui parce que ça consomme un max d'électricité par contre y'a votre PC qui tourne 24 sur 24 à 100% ou presque Alors je vais pas vous expliquer comment ça fonctionne en détail la crypto Déjà parce que je suis pas un expert dans le domaine y'a des chaînes bien plus compétentes que moi pour ça Mais surtout parce que c'est pas le but de la vidéo Le truc c'est que si vous avez suivi un peu ce fameux Bitcoin il est passé de 900$ à près de 20 000$ pendant l'année 2017 Avec une énorme explosion en fin dernière dernière en particulier Ça a donné envie à beaucoup de gens d'investir là dedans Mais aussi en générer et c'est pour ça que les ventes de cartes graphiques ont explosé Et de manière très sérieux c'était pas rare de voir des gens empruntés à la banque de l'argent pour acheter des dizaines de cartes graphiques Et donc bah tout ça c'est arrivé très vite et répondre à cette demande qui arrivait de manière très brusque c'était impossible dans un laps de temps aussi court Je pense pas qu'il faut forcément en vouloir aux mineurs ou même à la crypto monnaie Personnellement moi j'y crois à tout ça mais je pense que le monde n'était clairement pas prêt pour ce boom de fou Ça a créé une nouvelle ruée vers l'or en quelque sorte mais ça règle clairement pas notre problème On arrive donc à une situation où il y a beaucoup plus de demandes que d'offres Et les revendeurs bah ils sont pas fous ils vont revendre le peu de stocks qui leur reste à prix fort Car déjà c'est assez compliqué à construire une carte graphique mais surtout il y en a certaines qui sont plus du tout en production Parce que tout simplement il y a des nouvelles générations de cartes graphiques chaque année Et du coup continuer à produire les anciennes générations bah c'est un risque d'avoir du stock sur le dos Alors oui on pourrait se dire bah ils ont qu'à les construire de toute façon ça va très bien se vendre Ouais mais le marché est imprévisible Actuellement par exemple c'est un petit peu plus calme que l'année dernière la crypto Et bien qui nous dit que si tout s'effondre et bien toutes les cartes graphiques vont pas se retrouver sur le bon coin Et du coup bah les constructeurs qui en ont reconstruit bah se retrouveront avec énormément de cartes qu'ils n'arriveront jamais à vendre Et c'est pour ça que plein de constructeurs se demandent s'il faut continuer à produire des Nvidia GTX série 1000 Ou attendre la nouvelle série 2000 On doit clairement être dans la période la plus compliquée de la transition Et on sait même pas au final est-ce que les séries 2000 vont être en rupture de stock dès le day one Parce que tous les mineurs les auront achetées Bah c'est très compliqué encore une fois à prévoir Et personnellement même si à beaucoup de stocks je pense que les nouvelles cartes graphiques vont aussi exploser niveau prix malheureusement Et voilà pour cette explication du prix des cartes graphiques Et vous c'est quoi votre pronostic pour le prix des cartes graphiques dans le futur ? Et bien dites moi tout ça en commentaire Ça va encore exploser ou ça va redevenir comme avant ? J'ai hâte de voir vos avis Si la vidéo vous a plu n'oubliez pas bien évidemment le pouce bleu de l'amour Et de me suivre dans les réseaux sociaux qui se trouvent dans la description N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum pour que tout le monde puisse comprendre cette hausse de prix et puisse la combattre Et bien sûr abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le goût qui vient d'apparaître juste là C'était Léo et la chaîne Techmaker et surtout n'arrêtez jamais d'apprendre Salut !